Kent, l'éléphant ! Eh bien bonjour les garçons et les filles ! Quelle belle journée au soleil ! Faisons quelque chose d'amusant ! Oh, les étés sont si chauds, n'est-ce pas ? Quelle est la meilleure façon de combattre la chaleur ? On dirait que le camion et la grue ont une idée ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un plan parfait pour une piscine ! C'est bien ça ! Nous allons construire une piscine ! Comme c'est excitant ! Commençons tout de suite ! Ok, allons chercher les outils ! Parfait ! Marquez le contour, creusez l'espace, bon travail lundi ! Allez tout le monde ! Poussons le réservoir de la piscine ensemble et plaçons-le correctement ! Parfait ! Voilà ! Bien ! On a le ciment, on a les câbles et les tuyaux ! Plaçons les tuyaux et joignons-les ensemble ! Bon travail lundi sur le nettoyage et les retouches ! Nous devons nous assurer que notre piscine est impeccable ! Et maintenant, c'est l'heure de lancer l'eau ! Ma partie préférée ! Regardez ça ! La piscine est vraiment cool ! Wow ! Cette construction en valait la peine ! Allez lundi, on plonge ! Regarde ce que Monsieur Camion a reçu ! Il a reçu beaucoup de balles colorées pour jouer ! C'est tellement amusant lundi ! Oh ! Une bouée ! Trop mignon, merci ! Kent adore les bouées ! Oh ! Regarde, il y en a une autre pour moi ! Merci ! Comme je suis bête ! Et quelques jouets de piscine trop cool ! Wow ! J'adore l'été ! Et construire une piscine a rendu cet été ! Salut les enfants ! Je m'appelle Kent ! Aimez-vous les puzzles ? Oui ! Super ! Alors jouons ! Quelle jolie petite vache ! Mou ! Je me demande ce qui va où ? Ça ressemble à un morceau de ciel ! Essayons un peu de patchwork sur le corps ! Et un morceau de ciel ! Peut-être dans l'autre sens ? Oui ! Faisons les coins ! Maintenant, où est le dernier ? Tu peux le trouver ? Le voilà ! Super ! Faisons la tête ! Je pense que ça va dans l'autre sens ! Et ces verres, ça veut dire que tu l'as eu dans le bon sens quand ça clignote en verre ! Un peu de paille ici et une clôture, ça doit être au milieu de l'image ! Encore un peu de clôture ! Oh ! C'est la cloche de la vache ! Elle va sur le cou ! Et pourquoi pas un peu plus de ciel ? Et l'oreille de la vache ! Et une clôture qui doit aller sur le côté gauche ! Un peu de ciel ! Quel morceau de ciel manque-t-il ? C'est ça ! Faisons les vaches en bas ! Et nous avons des sabots maintenant ! Ça doit être celui de devant ! Et enfin, la pièce du milieu en bas ! Yé ! Bien fait ! Tu as réussi ! Hé ! Hé ! Un joli poussin et une poule ! Par quels morceaux allons-nous commencer maintenant ? Par les pièces d'angle, encore une fois, oui ! Main gauche ! Et le bas ! Main droite, un morceau d'herbe ! Un peu plus de ciel ! Dans le coin supérieur droit ! Et le dernier coin, plus d'herbe dans le coin gauche ! Coin inférieur gauche ! Yé ! Et si on faisait le visage du poulet ? Oh ! Je pense que ça doit être vert ! Oui ! Bien ! C'est fait ! Et une clôture sur le côté gauche ! Donc si vous regardez attentivement où sont les bords droits, vous pouvez en quelque sorte comprendre où ils vont ! Yé ! On a des pieds ici ! Un peu plus de clôture ! Je pense que ça va sur le côté de la main droite ! Et du ciel ! Superbe ! Faisons l'herbe et le ventre du poussin ! Et pourquoi pas le ventre de la poule aussi ? Je pense que c'est dans l'autre sens ! Génial ! Faisons-le du poussin ! Petit poussin, petite poule ! Et enfin, nous avons les pieds de poule ! Wouhou ! Tu l'as fait ! Bien fait ! Un poussin et une poule ! Yé ! Piu-piu-piu ! Oh ! Un cheval ! Par quelle partie devons-nous commencer ? Par un coin encore une fois ! Oui ! Coin inférieur gauche ! Maintenant, faisons les coins supérieurs droits ! Pour que vous puissiez voir où sont les autres coins ! Et vous pouvez trouver où ils vont ! Faisons le tonneau dans le coin inférieur droit ! Fantastique ! Maintenant, faisons... Dans l'autre sens, pour qu'il clignote vert ! L'œil du cheval ! Et oh yeah ! Une roue avec une corde dessus ! Les sabots du cheval ? Ceux de devant, je pense ! Génial ! Faisons-le dans l'autre sens ! Le nez du cheval, c'est vert ! Encore ! Oui ! Une selle et le reste ! Faisons quelques morceaux de côté maintenant ! Faisons les sabots arrière ! Nous ne les avons pas encore faits ! Mais assurons-nous que c'est dans le bon sens ! Yeah ! Faisons la pièce du haut tout le long ! Pour qu'elle s'emboîte bien dans la partie de droite ! Et le bas... Et la queue du cheval ! Et enfin... Nous avons la partie restante de l'arbre ! Yeah ! Bien joué ! Tu as réussi ! Un cheval ! Un cheval très heureux d'ailleurs ! Oh ! Je me demande ce qui vient ensuite ! C'est tellement amusant ! Oh ! Un mignon petit cochon ! On peut commencer par les coins ? Yeah ! Des feuilles dans le coin droit ! Et quelques-unes de plus dans le coin inférieur gauche ! Maintenant, trouvons un peu plus de ciel ! Oui ! Le ciel avec une clôture ! Coin droit ! Et quelques petites fleurs dans le coin supérieur gauche ! Maintenant, faisons le nez de Pinky ! Dans l'autre sens ! Oui, c'est ça ! Un verre clignotant ! Faisons un peu plus de boue... Et un peu plus de clôture... Parce que Piggy est assis dans la boue à l'intérieur de son enclos ! Oh ! Et un peu plus de clôture sur le côté droit ! Je pense que c'est ça ! Maintenant, c'est le sabot d'un cochon ! Allons mettre-le là ! Le fantastique dernier morceau de clôture va à côté de la tête de cochon ! Et un peu plus de clôture... Et un peu plus de clôture sur les yeux de Piggy ! À très bientôt ! À très bientôt ! Au revoir ! Salut les enfants ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis Kent l'éléphant ! Voudriez-vous jouer avec moi à un jeu qui s'appelle « Associe l'image aux mots » ? Yay ! Tu es prêt ? Alors, voici les images et voici les mots ! Voyons si nous pouvons les faire correspondre ! C'est parti ! Hmm... Quel mot correspond à cette image ? Est-ce que ça pourrait être... Brocoli ? Non ! Ce n'est pas un brocoli ! Est-ce que ça pourrait être un lion ? Oui ! Bien joué ! C'est un lion ! Bonne orthographe et bonne lecture ! Hmm... Ça a l'air délicieux ! Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas ? Est-ce que ça pourrait être un cupcake ? Yay ! Bien joué ! C'est un cupcake ! Hmm... Miam... Miam... Hmm... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est... Un brocoli ? Non, ce n'est pas un brocoli ! C'est un... Chapeau ! Bien joué ! Excellent ! Et enfin... Nous avons... Nous avons enfin trouvé notre brocoli ! Yay ! Miam... Miam... Et c'est très bon pour toi aussi ! On recommence ! Allez ! Hmm... Ça ressemble à une délicieuse pomme ! Pouvez-vous trouver le mot pomme ? Non, ce n'est pas pomme ! Oui, c'est bien ça ! Excellent ! Hmm... Ça, c'est un éléphant ! Pouvez-vous le trouver ? Yay ! Bravo ! Vous avez trouvé le mot correspondant ! Ça commence par la lettre E ! Ça commence par la lettre E ! Oui, éléphant ! Brillant ! Le prochain... C'est une voiture ! Voiture ! Hmm... Non, ça, c'est un autre son ! Celle-ci, oui ! Ça, c'est une voiture ! Un mot de 7 lettres commençant par V ! Excellent travail ! Maintenant... C'est un cerf-volant ! C'est vrai ! Ça commence par un C ! Cerf-volant ! Oui ! Fantastique ! Hmm... Maintenant... C'est une grappe de raisin ! Oui, c'est vrai ! Pouvez-vous le trouver ? Raisin ! Raisin ! Raisin ! Oui, c'est celui-là ! Oui ! Raisin ! Raisin ! Excellent ! Oh, c'est joli ! C'est un joli papillon ! Alors, nous devons trouver un mot commençant par P... P... Oui ! Papillon ! Ça, c'est une pièvre ! Ça, c'est une pièvre ! Non, ce n'est pas ça ! Oui ! C'est celui-là, commençant par la lettre P... Pièvre ! Oui, pièvre ! Ouh ! Ça, c'est un livre ! J'adore les livres ! Livres ! Oui, bien joué, les enfants ! Livres ! Vous avez fait des merveilles ! Vous avez bien lu les mots et les avez bien associés aux images ! Excellent travail ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yé ! Allons-y ! Attends une minute ! Quel est ce fruit ? Et où est-il ? Ah ! Je me demande, quel fruit rentre là-dedans ? C'est une banane ? Non ! Ça ne rentre pas là-dedans ! Pourquoi pas ? Une pastèque ? Non ! C'est trop gros ! Ça pourrait être une pomme ? Oui ! C'est parfait ! Bon travail ! Merci pour ton aide ! Voilà toutes les pommes dans ma brouette ! J'adore les pommes ! Quel est ce fruit ? Qu'est-ce que cela pourrait être ? Quel fruit pourrait-elle aller dans cet arbre ? Pourquoi pas une orange ? Non ! C'est trop rond ! Ça n'a pas l'air juste ! Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça pourrait être une pastèque ? Non ! C'est trop gros ! Ça a l'air un peu long ! Pourrait-ce être du raisin ? Non ! Ce n'est pas la bonne forme ! Ça doit être une banane ! Voyons voir ! Oui ! C'est parfait ! C'est un bouquet de bananes ! Je te sors les bananes ! Maintenant, voilà les bananes ! Et maintenant ? Oh ! Elles ont l'air grosses ! Et elles poussent sur le sol ! Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce une pomme ? Non ! Souviens-toi que les pommes poussent dans les arbres ! Ça pourrait être une banane ? Non ! Les bananes poussent aussi sur les arbres ! Peut-être une pastèque ? Oui ! Ça pourrait être ça ! Oui ! C'est une pastèque ! Bon travail ! Merci les amis ! Allons les ramasser dans une brouette ! Yay ! Wow ! Qu'est-ce qui va avec ça ? Il en a beaucoup, beaucoup ! Je me demande quels fruits ça pourrait être ! Essayons ça ! Ça ressemble à une pomme ! Non ! Attendez une minute ! On a déjà fait les pommes ! Mais ça ressemble un peu ! À une pomme ! Peut-être une orange ? Je pense que ça pourrait être une orange ! Oui ! Ils seront comme une orange ! Parfait ! On l'a fait les amis ! Bien joué ! Allons les ramasser dans notre brouette ! J'ai hâte de manger tous ces fruits délicieux ! Qu'est-ce qui pousse sur cette branche ? Essayons ! Pourquoi pas une pastèque ? Souviens-toi ! Ça pousse sur le sol ! Peut-être pourrait-ce être une orange ? Non, c'est trop gros ! Et on vient d'avoir une orange ! Peut-être des raisins ? Une grève de raisins ? Oui ! Une grève de raisins vaut sur une vigne ! C'est parfait ! Bien joué ! Je vais avoir un tel festin de salade de fruits ! Il y a tous les fruits que nous avons trouvés ! On a tous eu une pomme, une banane, une grappe de raisins, une orange et une pastèque ! J'ai hâte de manger ma salade de fruits ! Ça va être génial ! Je vais y aller maintenant ! Au revoir ! Salut les enfants ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis Kent, l'éléphant ! Et regardez, je suis sous l'eau ! Oh, c'est tellement amusant ! Je vais apprendre à colorier tous ces différents poissons ! Et les choses qui vivent sous l'eau ! Tu veux m'aider ? Oh, c'est un requin ! Peignons-le en bleu ! Bon travail, petit poisson ! Il est bleu comme l'océan ! Yay ! Un requin bleu ! Qu'est-ce qu'il y a après ? Oh, une pieuvre ! On va la peindre en violet ! Yay ! Magnifique ! Wow, c'est génial ! Hourra ! Pour la pieuvre violette ! Quelle est la prochaine étape ? Un crabe ! De quelle couleur doit-on le pendre ? Rouge ? Quelle excellente idée ! Un crabe rouge ! Tu fais un excellent travail, petit poisson ! Oui ! Un crabe rouge ! Un crabe rouge ! Que devrions-nous faire ensuite ? Oh ! Un dauphin ! De quelle couleur est le dauphin ? On fait un dauphin gris ? Très bien ! Et nous avons terminé ! Yay ! Un dauphin gris ! Super ! Ouhouh ! Un poisson vert, je crois ! Ce poisson est très beau en rose et vert ! Et regarde ! Elle porte une couronne ! Elle doit être une reine ! Yay ! Génial ! Bonjour requin ! Bonjour requin ! Requin bleu ! Bonjour pieuvre ! Violette ! Bonjour crabe rouge ! Bonjour dauphin gris ! Votre majesté le poisson vert ! Bien joué les enfants ! Vous avez fait un excellent travail ! Salut ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Bonjour ! Je suis Kent et j'adore être sous la mer ! Oh, regarde tous ces animaux marins! Ne serait-ce pas amusant de compter les animaux marins? Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Dix bébés requins! Wow! Oh, regarde-les! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Dix poissons clown! Oh, combien de méduses y a-t-il ici? Quantons! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Wow! N'était-ce pas merveilleux de compter sous la mer? Maintenant, nous allons chanter une chanson qui nous apprend à compter, d'accord? Salut les enfants! Que pensez-vous que je devrais faire pour décorer ma maison? Elle est en plus terne, n'est-ce pas? Hum, tu peux m'aider à trouver des choses que nous pourrions mettre ici pour l'embellir? Et si on commençait par un canapé? Mettons-le au milieu! Parfait! Et une plante, où pourrait-elle aller? Hum, attendons d'avoir quelque chose sur quoi la poser! Un ventilateur au plafond, au-dessus du canapé! Yeah! Ça nous gardera au frais les jours de grande chaleur! Et des lumières! Pourquoi pas à gauche du ventilateur? Parfait! Et une commode avec quelques tiroirs? Oui! Maintenant, pourquoi pas un autre meuble sur la droite? Yeah! Les tables sont très pratiques! Un vase avec des fleurs! Pourquoi pas sur celle de gauche? Non, essayons sur celle de droite! Oui, c'est merveilleux! Et notre plante peut aller sur celle-là maintenant! Parfait! Et une lampe? Essayons à gauche du canapé! Non, essayons à droite! C'est parfait! Et surtout, on rajoute quelques photos sur le mur pour rendre le tout plus accueillant! Yeah! Bien joué les enfants! C'est superbe! Je suis tellement contente avec mon nouveau salon! Essayons la pièce suivante! Oh! Cette chambre est un peu terne! Que pouvons-nous faire pour l'améliorer? Comment puis-je la rendre plus accueillante? Ajoutons quelques petites choses! Pourquoi pas des livres sur mon étagère? Oui! Je peux lire quand je vais me coucher! Et des photos de mes amis? Mettons-les sous la fenêtre! Maintenant, et pourquoi pas une table de chevet avec des tiroirs? Je peux y mettre mes affaires! Et un réveil! Déplaçons-le là-bas pour qu'il soit à côté de mon lit! L'ours en peluche! Je peux aller sur l'étagère! C'est l'endroit parfait! Et une faute de moi, bien sûr, parce que c'est ma chambre! Et un vase! Mettons-le sur la table de chevet! Peut-être que je peux trouver de jolies fleurs à mettre dedans! Super! Bien joué les enfants! Merci de m'avoir aidé à décorer ma chambre! Je l'adore! Hum, cette salle de bain semble un peu vide! Que pouvons-nous ajouter ici? Une idée de ce dont nous pourrions avoir besoin dans une salle de bain? Wow! Il y a des choses très importantes qui me manquent! Commençons par du shampoing! Où doit-il aller? Pourquoi pas sur l'étagère près de la baignoire? Ajoutons un panier de serviettes! Oh, et mon jouet de bain préféré, mon petit canard! Mais attendez, faisons autre chose d'abord! Pourquoi pas le tabouret? Joli! Et une baignoire! Faisons la plus grande! Yeah! Et maintenant, le petit canard peut aller dans la baignoire! Oh, c'est parfait! N'oublions pas notre peigne et nos brossadans! Mettons ça sur la table! Merveilleux! J'adore! Merci beaucoup de m'avoir aidé! Yeah! Regardez! J'adore ma nouvelle maison! Mon salon, mon joli canapé rouge, mon lit avec les photos de mes amis et ma salle de bain! Merci! Au revoir! Mon moine de l'eau! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Oh ! Bonjour ! Je suis Kent, l'éléphant ! Aimerais-tu faire quelques jeux d'apprentissage avec moi aujourd'hui ? Oui ! Apprenons où les animaux vivent ! Tu es prêt ? Nous avons l'eau, la terre et tous ces différents animaux. Où se trouvent-ils ? Essayons le premier. Quel est cet animal ? C'est vrai, c'est un tigre ! Maintenant, où vivent les tigres ? Dans l'eau ? Un, un ! Sur terre ? Oui, c'est ça ! Les tigres vivent dans la forêt tropicale et dans les prairies. Ensuite ? Oh, c'est amusant ! Maintenant, où vit cet animal ? Ouh ! Je connais celui-là ! C'est une méduse ! Maintenant, où se trouve-t-elle ? Sur la terre ? Non ! Les méduses vivent dans l'eau ! C'est vrai, bien sûr ! Elles y vivent ! Elles nagent sous la mer ! Et cet animal, le rhinocéros ? Où vit un rhinocéros ? Oui, sur la terre, bien sûr ! Le rhinocéros vit sur terre, dans la forêt tropicale et dans les prairies. Quelle est la suite ? Oh, je suis impatient de découvrir ! Oh, une tortue ! Maintenant, où est-ce qu'une tortue vit ? Question piège ! À la fois sur la terre et dans l'eau, c'est ça ! Les tortues peuvent nager, vous savez ! Mais elles vivent aussi sur la terre ! Oh, je sais celle-là ! C'est ma famille ! C'est un éléphant ! Bien sûr ! Maintenant, où vivons-nous ? Sur la terre ferme ! C'est vrai, c'est bien ça ! Allons faire une promenade avec mon cousin ! La 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 ! Des bananes ! Tu en veux ? Où vit le requin ? Un requin vit-il dans les champs ? Non, bien sûr que non ! Un requin vit dans l'océan ! C'est bien ça ! Des bébés requins ! Do-do-do-do-do-do ! Et maintenant ? Oh, je suis impatient de voir ça ! C'est amusant ! Un lion ! Maintenant, où est la place d'un lion ? Sur la terre ferme ? C'est vrai ! Tu deviens vraiment bon à ça ! Tu es incroyable ! Maintenant, où vit cet animal-là ? C'est un poisson clown ! Est-ce qu'un poisson clown vit sur la terre ? Non ! Un poisson clown vit dans l'eau ! Oui, c'est vrai ! Wow ! Regarde le nager ! Pour plus de vidéos d'apprentissage, abonne-toi à Kent ! En attendant, salut ! Bonjour les enfants ! Bienvenue dans mon école ! Aujourd'hui, nous allons jouer un jeu vraiment cool ! Il s'appelle « Devinez le fruit » ! Vous êtes prêts ? Yeah ! Maintenant, quel est ce fruit ? C'est une sorte de fruit rond avec une tige et une feuille. Oh, ça pourrait être une framboise ! Non ! Une broseille ? Non ! Le temps s'est écoulé ! C'est une pomme ! Yeah ! Que pensez-vous de celle-là ? C'est une banane ? Non ! C'est une pomme ? Non, non, non ! On l'a déjà faite ! 13 ? Oh, le temps s'est écoulé ! Tu as deviné ? C'est ça ! C'est une grappe de raisin ! Bien joué ! J'adore manger du raisin ! C'est génial ! Maintenant, c'est quoi celui-là ? C'est un peu rond avec une tige et une feuille. Ça pourrait être une pomme ? Non, nous avons déjà fait une pomme. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Le temps s'est écoulé ! C'est vrai ! C'est une orange ! Oh, celui-là ! C'est très intéressant ! Il est de forme ovale, avec beaucoup de piques sur le dessus. C'est une papaye ? Non ! Une framboise ? Non ! Le temps s'est écoulé ! Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un ananas ! Yeah ! J'adore les ananas ! Ils sont si juteux et sucrés ! Oh, celui-là me dit quelque chose. Je crois qu'il y en a deux, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est long et ça vient à plusieurs. Le temps s'est écoulé ! C'est vrai ! C'est une banane ! Les bananes viennent en grappe ! Yeah ! Ça, c'est une forme différente. Elle est plus longue qu'une pomme ou une orange. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh, regardez, le temps s'est écoulé ! As-tu deviné ? C'est bien ça ! C'est une poire ! Bien joué ! Yeah ! Wow, celle-là est très intéressante ! Elle est vraiment hérissée et elle a des feuilles au sommet. Et est d'une forme très intéressante. Que penses-tu que cela puisse être ? Des idées ? Le temps s'est écoulé ! Yeah ! C'est une fraise ! Ma préférée ! Oh, j'adore les fraises ! Oh, ce fruit-là a la forme d'un triangle avec un fond courbé ! Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce une tranche de quelque chose ? Le temps s'est écoulé ! Vous avez deviné ? Yeah ! C'est une pastèque ! Miam, miam ! Une tranche de pastèque ! Oh, celui-là vient par paire ! Il y en a deux sur chaque tige ! Avec une feuille et elles sont petites et rondes ! Que peuvent-elles être ? Le temps s'est écoulé ! Oui, c'est bien ça ! Ce sont des cerises ! Oh, la cloche de l'école ! L'école est finie ! Bien joué, les enfants ! Vous avez bien appris aujourd'hui ! Et vous avez deviné tous les fruits ! Yeah ! Au revoir ! Abonnez-vous et regardez plus ! Kent, l'éléphant !